bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à ce webinaire la prépa d'avant-saison 2023 2024 on va laisser une ou deux minutes comme comme à l'accoutumée pour laisser le temps à chacun de se connecter puis on démarrera tranquillement on 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 va démarrer tranquillement est ce que peut-être avec une petite réponse sur le sur le tchat vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien déjà ça serait déjà une bonne nouvelle à priori ça va c'est parfait donc bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire la prépa d'avant saison 2023 2024 donc c'est notre petit rendez vous annuel maintenant pour voilà en cette fin de saison 2022 2023 se projeter sur la rentrée prochaine et pouvoir préparer ça au mieux avoir toutes les informations utiles en tête et partir en vacances d'été l'esprit complètement tranquille on est ensemble donc thomas thiebo des tn adjoints se présentera juste après un et moi même kevin matelot donc pour une heure environ donc jusqu'à 19 heures vous recevrez pour tout ce qui est petites informations techniques même si certains d'entre vous en ont l'habitude vous recevrez le replay de ce webinaire dès demain sur votre adresse d'inscription vous y aurez également accès ainsi qu'au support de présentation qui vous est qui vous est proposé via le site internet fédéral donc dans la rubrique la fédération nos services soutien fédéral et webinaire en termes de fonctionnement là encore vous en avez l'habitude on va essayer de se proposer des temps de de questions réponses à la fin de chaque chapitre que l'on va aborder ensemble et pour ça vous avez une petite rubrique questions donc n'hésitez pas à passer par celle ci pour poser vos questions et non pas par le chat ça nous permettra de bien les identifier et et de tâcher d'y répondre évidemment on va essayer de répondre à toutes vos questions si certaines n'ont pas le temps d'être traité ce soir on y répondra a posteriori mais vous pouvez également nous les nous les reposer ou nous re solliciter par la suite grâce aux adresses courriel de thomas ou de moi même que vous allez trouver sur le support de présentation un thomas je te laisse te présenter bonjour à tous donc thomas thibault moi je suis directeur technique national adjoint en charge du pôle accompagnement territorial en charge de tous les événements et actions de développement du projet fédéral et donc vous trouvez mes coordonnées ici si vous avez des questions spécifiques n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses direct pour qu'on puisse y répondre pour toutes les autres questions on gère donc sur le chat dans la rubrique questions pour qu'on puisse vous bien les suivre pour tout ce qui est des échanges autres que les questions vous pouvez le faire dans le dans le chat central celui qui est en ce moment affiché sur vos écrans pour nous faire d'autres réflexions mais pour les questions pensez bien aller donc dans l'onglet questions merci thomas et donc moi c'est kévin matelot donc je suis responsable licence et affiliation à la fédération au sein du pôle ressources fédérales et même chose vous avez mon adresse courriel qui apparaît à l'écran alors on va partager dans les grandes lignes puisqu'on va rentrer dans le détail ensuite le programme qui va nous nous tenir ensemble pendant cette heure à venir donc un premier chapitre sur la fédération qui sera présenté par thomas ensuite on évoquera les modalités d'adhésion pour cette rentrée à venir et on terminera sur une un élément fondamental de l'action fédérale qui est l'accompagnement de vos structures pour voilà pour terminer thomas je te laisse démarrer oui donc la première partie de ce webinaire c'est l'idée de vous rappeler de vous informer sur quelle est la fédération sport pour tous et comment elle peut vous accompagner dans l'avant-saison donc toute cette période de préparation vous allez avoir avant la reprise des activités en septembre on sait très bien que pour que tout soit prêt en septembre il ya beaucoup de choses qui sont à faire avant et donc vous rappelez que déjà la fédération sport pour tous c'est une fédération qui est agréée par l'état et donc être affilié à cette fédération c'est garantir à l'état que les animateurs sont diplômés en tout cas en formation initiale et continue en fonction de leur niveau d'intervention que les statuts sont conformes aux directives du ministère donc nous on a l'attestation d'affiliation qui permet de vous accompagner si jamais il ya des modifications statutaires à faire pour entrer dans le cadre de la réglementation et puis par le biais des licences toutes les problématiques d'assurance et de contrôle de l'honorabilité que la fédération fait pour vous puisque quand un club est affilié à la fédération qui elle est agréée par le ministère le club est automatiquement agréé par le ministère des sports cet agrément il permet l'accès aux subventions publiques il permet l'accès aux salles municipales et il vous permet des conditions réglementaires facilitantes qui vous permettent d'accéder à tout un tas de services qui se mêlent entre eux les services publics et les structures commerciales et donc ce statut spécifique aux fédérations agréées et délivré à toutes les associations affiliées mais la fédération sport pour tous c'est aussi une fédération de projets et donc dans les projets c'est la fédération sport pour tous une fédération de la forme la fédération de la forme c'est à dire une fédération qui promeut l'accessibilité de la pratique sportive pour tous pour la forme des gens et pour leur bien-être donc dans ce cadre là la fédération organise une semaine événementielle qui est la première semaine du mois d'octobre qui commence le 30 septembre cette année et qui vous permet pour toutes les associations affiliées toutes les structures agréées de mettre en place avec des outils de communication dédiés qui vous sont offerts par la fédération un événement ou plusieurs événements pendant cette semaine là et communiquer sur la forme et sur l'accès à vos clubs l'idée c'est que vous puissiez vous approprier cette semaine de la forme là comme environ 100 structures chaque année le fond pour pouvoir expliquer aux gens que vous rejoindre c'est participer à une pratique sportive régulière qui est bonne pour vous dans ce cadre là pour pouvoir participer à la semaine de la forme et être doté des outils de communication dédié et d'être identifié dans toute la communication que fait la fédération il faut vous inscrire via le formulaire qui est apposé au mail qui vous a été envoyé le 9 juin un autre mail sera envoyé en juillet et qui vous permet donc de remplir un document qui déclare l'ouverture de l'événement de la semaine de la forme il n'y a rien d'autre à faire que de faire ça et nous on vous enverra ensuite les outils de communication en temps et en heure pour participer à cette semaine là la fédération de la forme c'est aussi une fédération qui vous permet d'évaluer et de communiquer à vos pratiquants sur leur propre forme c'est à dire qu'on pense à la fédération sport pour tous que les personnes doivent avoir une conscience de leur niveau de forme pour pouvoir avancer dans leur progression et mieux la prendre en charge la fédération a développé un nouvel outil de sensibilisation qui permet aux gens d'avoir un bilan personnalisé c'est un outil gratuit et qui permet donc d'évaluer la perception de la forme chez les gens leurs réelles conditions physiques d'en faire une présentation comme ça un petit peu ludique qui leur permet ensuite d'être orienté vers une activité qui leur correspond cette activité qui leur correspond peut également être proposé dans vos clubs ou dans les clubs de la fédération et donc donner envie aux gens de s'inscrire c'est un outil qu'on a développé donc au printemps dernier qui vous a été communiqué au printemps dernier et que je vous incite à utiliser puisque c'est un outil gratuit à destination de tous enfin la fédération est une fédération dont tous les clubs ne sont pas orientés vers le public jeune mais qui s'oriente vers le public jeune notamment en portant fortement le dispositif passeport qui est un dispositif ministériel qui permet la prise en charge de 50 euros pour l'adhésion d'un jeune à un club sportif cette adhésion elle s'adresse à des personnes qui sont soit bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire soit de l'allocation de l'enfant handicapé soit de l'allocation de l'adulte handicapé jusqu'à 30 ans soit aux étudiants boursiers ces jeunes qui sont à la fédération représente 4000 personnes et pour pouvoir bénéficier de ces 50 euros la licence doit être prise entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 cette adhésion couvre l'adhésion au club cette aide couvre l'adhésion au club et la licence et donc permet de réduire de 50 euros le coût de l'activité sportive enfin la fédération va lancer à la rentrée un concours sur les projets destinés aux jeunes donc ce concours sera dédié à valoriser cinq associations qui seront soutenues et récompensées à hauteur de 4000 euros pour des projets innovants dynamisants et et un nouveau dans le réseau fédéral pour créer une culture et créer un vrai mouvement autour de la pratique des jeunes toutes les informations vous seront envoyées dès la rentrée sur ce dispositif là est-ce qu'il ya quelques questions pour l'instant en effet on a quelques questions notamment sur la semaine de la forme donc on a delphine qui nous demande si la semaine de la forme est nationale pour toutes les assos et les fédés alors non la semaine de la forme n'est pas nationale la semaine de la forme c'est une une semaine fédérale aujourd'hui donc qui est uniquement dédiée à la fédération sport pour tous et qui est animée dans le réseau sport pour tous c'est nous qui offrons l'équipe de communication et l'équipe de communication sont bien sûr siglés au nom de la fédération cette semaine de la forme nous l'avons posé en début d'année pour pouvoir générer une sorte de dynamique dans les clubs sportifs et pour que les gens qui n'ont pas encore trouvé leur club ou qui hésitent à reprendre une activité puissent être un petit peu incité à le faire merci toujours sur la semaine de la forme on a janette qui nous demande si le bilan de la forme alors là c'est plus sur les sur les tests du coup est envoyé au licencié alors le bilan de la forme il est envoyé à toutes les personnes qui le passent en première en première étape du bilan il y a une étape qui est nom, prénom, adresse mail l'idée d'avoir ce nom, prénom, adresse mail c'est de pouvoir ensuite leur envoyer non seulement leur bilan personnalisé mais également un lien vers les clubs qui peuvent l'intéresser dans ce champ là pour que la personne puisse ensuite se dire ok j'ai passé un bilan super mais derrière si je veux pratiquer je fais comment donc ça crée ce lien là pour tous ceux qui ne sont pas issus de clubs dans ce webinaire et qui sont issus plutôt des comités départementaux régionaux je vous incite à le faire juste pour comprendre le parcours utilisateur et pour voir ce qu'on peut vous proposer comment c'est fait et comment ça peut vous éclairer sur le parcours que vont faire ceux qui passent ce test là parfait et on a à nouveau Delphine qui nous demande s'agissant du passeport cette fois qui reverse les 50 euros alors les 50 euros sont reversés par l'état via une plateforme qui s'appelle le compte assaut qui est une plateforme du ministère qui permet de demander des subventions publiques donc en fait c'est une subvention publique il suffit d'enregistrer des numéros puisque les numéros sont attribués à chaque jeune via le courrier envoyé par la CAF et donc en enregistrant ces numéros dans la plateforme ça valide automatiquement une subvention de 50 euros pour le club qui est identifié merci Thomas on a fait le tour des questions pour l'instant s'il n'y en a pas d'autres dans l'immédiat sur ce sujet on va passer tranquillement à la suite encore une fois n'hésitez pas même si on enchaîne là vous pouvez reposer des questions sur les chapitres précédents ou à postériori pas de problème donc on va évoquer ensemble les modalités d'adhésion pour cette rentrée 2023-2024 alors dans un premier lieu je voulais partager avec vous une date importante que vous attendez en général qui est la date de la réouverture de l'extranet saison 2023-2024 et donc cette année dès le lundi 21 août 2023 vous pourrez accéder à votre extranet version 2023-2024 et ça vous permettra comme vous en avez certainement l'habitude de pouvoir procéder à votre réaffiliation donc en ligne directement depuis votre extranet donc avec l'écran que avec la capture d'écran que vous voyez à l'image donc et ce petit bouton renouveler l'affiliation qui est dans l'encadré bleu et donc voilà dès votre page d'accueil vous allez tomber sur ce bouton et en cliquant dessus vous allez pouvoir mettre à jour les informations de votre structure et aller jusqu'à la validation en ayant saisi à minima la licence de votre président ou présidente et vous pourrez dès lors enregistrer votre réaffiliation qui n'aura plus qu'à être validée par votre comité donc ça dès le 21 août vous pourrez y procéder par vous-même directement en ligne alors ensuite je voulais vous parler d'un sujet important dont vous avez pour certains d'entre vous en tout cas je l'espère eu l'information ces dernières semaines qui est la cessation d'activité de Joinly donc Joinly c'est le partenaire pour qu'on soit tous bien au clair sur le sujet c'est le partenaire de la fédération pour tout ce qui est inscription et paiement en ligne donc c'est via cette solution depuis deux ans maintenant que nos structures pouvaient proposer à leurs adhérents de s'inscrire à leur club et de souscrire leur licence fédérale directement en ligne tout en la payant en ligne par carte bancaire pour ceux qui le souhaitent le 30 mai dernier pour être aussi précis que possible sur l'agenda la société Joinly nous a malheureusement annoncé qu'elle allait cesser cette activité et donc évidemment à deux jours de la pré-rentrée qu'on a l'habitude de partager avec vous le 1er juin ça a remis un certain nombre de procédures et de parcours dont vous commenciez à avoir l'habitude en question donc qu'est-ce que ça veut dire cette cessation d'activité ça veut dire qu'à compter du 30 juin donc maintenant dans 4 jours la solution va être complètement fermée et définitivement arrêtée donc vous n'y aurez plus accès donc vous avez normalement reçu un premier courriel de la part de Joinly à ce sujet pour vous tenir informé il y a une petite semaine de cela un courrier fédéral a suivi donc là encore pour vous donner les principales informations liées à cette cessation d'activité et puis pour vous donner la marche à suivre et les informations importantes à avoir à l'esprit et Joinly vous a à nouveau dressé ce jour un nouveau courriel pour là encore vous tenir informé et vous rappeler les démarches importantes à suivre ces démarches quelles sont-elles il y en a assez peu mais c'est important de les avoir bien en tête il s'agit pour vous d'une part d'exporter toutes les données qui sont les vôtres et qui ont pu être enregistrées sur votre compte Joinly donc notamment à l'extraction de la liste de vos adhérents donc c'est seulement en les exportant dès à présent et avant la fermeture de la solution le 30 juin que vous allez pouvoir bénéficier de ces données, les archiver et en disposer par la suite donc surtout n'oubliez pas dans les quelques jours qu'il vous reste de bien exporter toutes les données dont vous pourriez avoir besoin dans le même esprit l'important va être pour ceux d'entre vous qui ont encore de l'argent sur votre porte-monnaie électronique Joinly de bien le reverser sur votre compte bancaire pour rappel Joinly ça vous propose un porte-monnaie électronique qui n'est pas directement votre compte bancaire donc lorsque vos adhérents vous règlent en ligne l'argent transite par ce porte-monnaie électronique et vous avez la main en tant que club pour le reverser sur votre compte bancaire à la fréquence de votre choix et sans aucun frais donc là l'important c'est qu'avant que la solution ne soit définitivement fermée vous ayez bien pris soin de reverser tout l'argent de vos porte-monnaie électronique vers vos comptes bancaires donc voilà ça ce sont les deux informations importantes et les deux actions que l'on vous encourage à mener avant la fermeture et en bas du courriel que vous avez reçu de Joinly des deux courriels plus précisément vous avez également un bouton contacter Joinly donc n'hésitez pas à solliciter leur équipe support dans les jours qu'il reste si vous rencontrez la moindre difficulté par rapport à ces deux actions que je viens de vous inviter à réaliser de la même manière le service licence et affiliation à la fédération se tient à votre disposition pour vous accompagner et pour faire en sorte et avant qu'on parle de la suite mais déjà pour faire en sorte que cette cessation d'activité se passe le mieux possible pour vous Kevin j'ai quelques questions peut-être sur Joinly pour pouvoir finir le sujet d'abord est-ce qu'il faut clôturer le compte même si on n'a plus d'argent à récupérer non il n'y a pas de démarche particulière de clôture notamment il s'agit seulement de récupérer ces données et l'argent qui pourrait rester sur les porte-monnaies électroniques sans ça pas de démarche particulière et les clôtures se feront d'elles-mêmes merci on enchaîne alors évidemment ça nous amène à parler de la suite puisque cette solution alors elle était utilisée d'ores et déjà en cette première année par 10% de nos structures elle a permis à 7500 licenciés environ de souscrire leur licence en ligne et donc l'important ça va être de pouvoir proposer une alternative de qualité le plus rapidement possible à nos clubs et à nos adhérents dans cette attente et on se l'est dit cette annonce le 30 mai est arrivée juste avant la pré-rentrée donc ça nous laisse assez peu de temps pour rebondir avant cette rentrée 2023-2024 le principal à avoir à l'esprit pour cette rentrée c'est que vous avez toujours cette possibilité de souscrire vos licences celles de vos adhérents par l'intermédiaire de l'extranet on se l'est dit 10% d'utilisateurs ça veut dire que 90% de nos structures en cette première année utilisaient encore l'extranet comme solution de souscription de licence et donc ça ça continue de fonctionner et d'être à votre disposition pour cette rentrée à venir depuis la première semaine de juin l'ensemble des clubs et des comités de la fédération ont pu accéder à leur pack club électronique ou leur pack comité électronique donc c'est ce que vous voyez à l'écran sur la fiche de votre structure vous avez un onglet qui est encadré en bleu ici qui s'appelle donc pack et dans lequel vous allez retrouver un petit mémo des nouveautés pour préparer la rentrée donc n'hésitez pas à le parcourir vous y trouverez vraiment les infos les nouveautés d'une part en cette rentrée 23-24 mais aussi les infos habituelles et utiles à avoir à l'esprit pour préparer sereinement la rentrée vous allez avoir accès aussi et vous en avez maintenant l'habitude au formulaire de renouvellement de licence pré-rempli de vos adhérents de la saison en cours vous pourrez les télécharger individuellement ou en un seul fichier et donc pour tous vos adhérents de la saison en cours vous aurez leur fiche de renouvellement 2023-2024 pré-rempli avec leurs données vous allez également accéder au bordereau récapitulatif de transmission à votre comité donc c'est le tableau qui reprécise les tarifs sur votre territoire pour la saison à venir et les coordonnées auxquelles vous pouvez transmettre vos demandes de licence et celles de vos licenciés donc au comité et enfin les formulaires de demandes de licence vierges donc là non plus n'hésitez pas à les utiliser ils sont modifiables donc ça veut dire que vous pouvez vos adhérents peuvent les compléter directement depuis un ordinateur hors ligne sans connexion particulière et ça permet d'avoir des données les plus à jour possibles et surtout aussi lisibles que possible que ce soit le club ou le comité qui saisissent par la suite les licences ce sera facilitant pour avoir une base de données la plus propre possible et que vous soyez à même de recevoir toutes les informations utiles qui vous concernent donc votre pack club électronique disponible dans l'onglet pack depuis une bonne quinzaine de jours maintenant donc n'hésitez pas à y recourir dès à présent pour préparer la rentrée je voulais faire un petit point avec vous sur le contrôle d'honorabilité alors là non plus c'est pas nouveau mais c'est important de le repréciser le contrôle d'honorabilité c'est un dispositif du ministère chargé des sports et donc qui demande aux fédérations et par notre intermédiaire donc au club d'informer vos licenciés animateurs bénévoles et dirigeants sur le fait que donc leurs données vont être transmises par la fédération au ministère pour un contrôle donc en l'occurrence un contrôle d'honorabilité donc c'est c'est une condition et une c'est un élément d'ordre légal pour faire en sorte que tous nos pratiquants pratiquent dans les meilleures conditions en toute sécurité et donc pour cela il y a un certain nombre de données qui doivent être bien renseignées s'agissant des dirigeants et des cadres techniques il est important de compléter la civilité les noms et prénoms les noms de naissance également quelle que soit la civilité l'adresse postale et la ville donc code postal ville et pays de naissance tous ces éléments seront transmis et donc il est vraiment important pour tous les cadres techniques et dirigeants que ces données soient bien renseignées dans l'extranet et vous le voyez dans la bulle important à l'écran il est également donc très important vous l'aurez compris que chaque personne qui est donc animateur bénévole ou licencié dirigeant d'avoir une licence en adéquation avec cette fonction puisque ce sont simplement ces licenciés là les licenciés cadres techniques et dirigeants qui vont être contrôlés donc qui vont suivre ce contrôle d'honorabilité et donc il faut bien que toutes les personnes dans ce cas souscrivent une licence dirigeant ou cadres techniques et non pas une licence pratiquant à travers laquelle on ne pourrait pas procéder à ce contrôle pas de questions je reviens sur quelques questions depuis tout à l'heure alors il y a une personne qui dans le chat a dit que sur l'extranet elle ne trouvait pas l'onglet pack alors je ne sais pas si tu peux préciser on peut revenir sur la capture d'écran quand vous êtes sur votre page d'accueil il faut que vous vous rendiez sur votre fiche structure donc pour ça vous pouvez passer votre souris sur le bloc bleu sur lequel figure votre nom et votre image de profil sur la gauche de votre écran en passant la souris dessus vous allez avoir un menu qui va s'afficher et notamment un lien voir la fiche de ma structure et en cliquant dessus vous allez vous retrouver sur l'écran que vous voyez sur mon écran actuellement et donc l'onglet pack et l'avant dernier onglet dans le petit bandeau d'onglet rouge que vous voyez donc voilà normalement en suivant ce parcours vous ne pouvez pas le manquer si pour x raisons vous ne le trouviez pas ou ne pouviez y accéder n'hésitez pas à me faire un courriel à l'adresse licence arroba sport pour tous point org que vous avez vu en introduction et on regardera ce qui ce qui cloche je pense que c'est bon la personne te remercie ensuite une question de Jeannette qui demande si le club va avoir une attestation et une assurance du coup à partir du 21 août oui dès lors qu'il sera réaffilié il aura accès à son attestation d'affiliation et à son attestation d'assurance je dis dès lors qu'il sera réaffilié ça veut bien dire dès lors que son comité départemental ou régional le cas échéant aura validé sa réaffiliation donc il faut que le club se réaffilie en ligne dès le 21 août s'il le souhaite et qu'il transmette à son comité la demande de licence du président ou de la présidente le règlement correspondant et à réception de ces éléments le comité va valider la commande et dès lors le club aura accès à son attestation d'affiliation et à son attestation d'assurance notamment via une petite rubrique accès rapide qui se trouve sur la page d'accueil de l'extranet et où il pourra trouver en un clic ces différents documents Une autre question sur l'affiliation donc pour la réaffiliation d'un club le CR ou le CD peut-il refuser la réaffiliation par motif qu'il n'entre plus dans les valeurs fédérales ? Alors techniquement oui c'est-à-dire qu'en effet on l'a dit c'est le comité qui valide les demandes d'affiliation comme les demandes de licence à réception du règlement et des documents demandés correspondants donc tant que cette validation n'a pas été effectuée l'affiliation ou les licences concernées ne sont pas effectives et donc il est possible d'en refuser après il s'agit dans ces cas-là de bien partager l'information avec le conseiller technique régional le cas échéant avec le service licence et affiliation de discuter du motif du motif évoqué pour le refus et si tenté donc la filiation ou la demande de licence est refusée d'en informer la structure ou la personne concernée merci alors juste je rappelle à tout le monde essayer de penser de bien poser les questions dans l'onglet questions parce que là c'est en train de s'enchaîner dans l'onglet chat et c'est assez difficile de suivre sur l'onglet chat donc pensez bien à cocher questions en bas donc une question suite au contrôle d'honorabilité s'il y a un problème est-ce que les clubs sont informés ? oui alors ce contrôle est un dispositif du ministère et donc évidemment le sujet est sensible et à sa part de confidentialité c'est bien normal que ce soit au niveau de la fédération déjà il y a une personne dédiée à ce sujet en charge de ce sujet donc les informations suite au contrôle sont bien confidentielles et donc c'est l'état qui se charge d'informer la personne concernée et sa structure pour que cette personne donc la conséquence directe c'est que cette personne si toutefois elle ne passait pas ce contrôle d'honorabilité elle n'est plus en mesure d'encadrer dans une structure fédérale et donc c'est la responsabilité de la fédération et du club concerné que de ne plus lui permettre d'encadrer merci et enfin Frédéric nous dit qu'il a téléchargé les licences en un bloc mais il n'a pas trouvé comment faire pour les télécharger une par une alors sur là je vais revenir sur on ne le voit pas ici en fait sur cet écran que vous avez là sous la main sous la petite main qui vous montre où cliquer vous avez un bouton en fait c'est le deuxième bouton vous voyez vous avez le premier bouton qui est le mémo des nouveautés et le deuxième c'est afficher la liste de mes licenciés donc en cliquant dessus vous allez avoir la liste de tous vos adhérents de la saison en cours et en face de leur nom un bouton pour télécharger leur formulaire pré-rempli donc par ce biais là vous les téléchargez individuellement et sur la droite de l'écran au même niveau vous avez un bouton télécharger les formulaires pré-remplis de renouvellement de licence en un seul fichier et là vous les aurez tous à la suite dans un seul et même PDF d'accord merci alors une autre une dernière question alors des questions sur le pass hebdo il y en a pas mal mais je on va y venir c'est un sujet qui arrive tout de suite oui tout à fait et donc on a répondu à toutes les questions je répondrai à la question réglementaire après le sujet du bureau vas-y Kevin et bien on enchaîne alors et on va notamment parler du pass hebdo ne vous inquiétez pas avant cela je vous rappelle également un dispositif qui est né pendant la crise Covid et qui a été pérennisé à la fédération et qui est un dispositif relativement intéressant pour les clubs et les licenciés il s'agit de la licence alors on va dire on va l'appeler la licence 15 mois puisque possiblement pour les primo licenciés donc par primo licencié on entend bien une personne qui n'a jamais été licenciée à la fédération donc si vous avez été licencié il y a deux ans ou il y a quelques années de cela vous n'entrez pas dans ce cadre là mais pour toutes les premières prises de licence à la fédération dès le 1er juin il vous est possible de souscrire donc la licence de la saison à venir donc là en l'occurrence la licence 2023-2024 et donc celle-ci va être effective dès la date de souscription donc possiblement dès le 1er juin aujourd'hui donc dès le 26 juin si vous la souscriviez ce jour et jusqu'au 31 août 2024 donc possiblement du 1er juin au 31 août du 1er juin 2023 au 31 août 2024 ça peut faire une licence 15 mois donc l'avantage c'est que ça vous permet pour les clubs qui ont la possibilité d'être ouverts et de proposer des activités durant l'été de démarrer votre activité tout de suite et de ne pas avoir à souscrire une licence pour les deux mois de l'été et une nouvelle licence à la rentrée de septembre donc voilà pour les primes aux licenciés valables dès le 1er juin en termes de démarche l'adhérent doit donc remplir son formulaire de demande de licence 2023-2024 on a vu ensemble qu'ils étaient disponibles depuis le début du mois de juin notamment dans les packs clubs électroniques des clubs donc il faut remplir ce formulaire le remettre à son club qui lui va le transmettre au comité départemental et dès lors que ce formulaire est rempli la personne est couverte peu pratiquée et c'est seulement à compter du 21 août 2023 et donc de l'ouverture de l'extranet saison 2023-2024 que la licence en question pourrait être matériellement saisie par le club ou son comité si ce dernier rend ce service et c'est à ce moment-là seulement que le licencié recevra donc sa licence par courriel et dans cette attente aucun souci la personne est bien couverte bien licenciée et elle peut pratiquer tout en étant assurée durant l'été donc n'hésitez pas à en faire bénéficier vos primo-licenciés pour celles et ceux d'entre vous qui ont la possibilité de proposer de l'activité durant la période estive l'offre d'adhésion à la fédération on y vient d'abord ce petit schéma pour montrer le panel à disposition qui sera à disposition en cette rentrée 2023-2024 alors tout en haut la licence annuelle vous la connaissez bien c'est notre licence traditionnelle elle est valable de sa date de souscription jusqu'au 31 août suivant donc voilà c'est le titre dont vous avez l'habitude qui vous donne droit de participer à la vie associative notamment fédérale donc ça pas de changement elle est toujours bel et bien là et à votre disposition notamment pour toute pratique régulière au cours de la saison pour autant on s'est aperçu que cette pratique annuelle et régulière elle ne répondait pas forcément à tout le monde à toutes les situations de pratique d'activité et qu'il fallait donc étoffer cette offre et notamment avec un pass donc le pass hebdo sport pour tous qui va être à disposition de vos adhérents dès la rentrée prochaine donc qui est un pass comme son nom l'indique d'une semaine de 7 jours consécutifs pour être précis donc il sera possible pour le souscrire de choisir sa date de début de validité et à compter de ce jour-là vous compterez donc 7 jours pendant lequel la personne sera donc couverte par le contrat d'assurance fédérale donc il s'agit d'un autre titre de participation un ATP et c'est ce qu'il différencie de la licence en ce sens qu'il ne donne pas le droit de vote et qu'il ne permet pas de participer à la vie associative par contre voilà il vous permet il fait de vous un adhérent de la fédération et il vous couvre par l'intermédiaire du contrat d'assurance fédérale pour vos pratiques votre pratique pendant ces 7 jours donc ce pass va être disponible dès la rentrée 2023-2024 et il sera souscriptible uniquement en ligne donc un petit peu sur le principe du passe-retour que je vais vous évoquer également c'est-à-dire que via le site internet fédéral vous aurez un espace dédié et un bouton sur lequel vos adhérents pourront cliquer et donc remplir un petit formulaire assez succinct pour souscrire ce titre qui leur sera envoyé par courriel dans la foulée et qui sera présenté à la structure organisatrice de l'événement auquel ils vont participer avec ce pass de 7 jours on parle notamment et entre autres choses des stages que les clubs sont susceptibles d'organiser il a pour être tout à fait complet une valeur de 5 euros ce titre donc voilà 5 euros réglables en ligne uniquement pour pouvoir pratiquer pendant 7 jours tout en étant assuré est-ce qu'on a peut-être avant que j'enchaîne des questions sur ce pass hebdo en particulier puisque c'est la nouveauté de la rentrée alors plusieurs questions un peu sur plusieurs sujets mais déjà sur le pass hebdo est-ce que ça peut servir de séance d'essai alors oui pour cette rentrée il pourra avoir cette fonction même si on a bien conscience que un pass de 7 jours ne va pas forcément être idoine pour découvrir une activité sur une voire deux séances on parle de 7 jours consécutifs notamment pour les structures qui proposent une séance d'activité par semaine ça permettra de faire une séance d'initiation seulement avec ce pass donc il est dans les réflexions et dans les travaux de la fédération d'étoffer d'élargir encore cette offre d'adhésion avec une offre spécifique sur l'initiation pour la rentrée suivante donc 2024-2025 mais dans cette attente ce pass hebdo va en effet pouvoir tenir ce rôle et puis d'autres questions qui sont sur plus général les 5 euros du pass hebdo seront donc versés à la fédération oui donc ça c'est le montant du titre le montant fédéral du titre qui vont être reversés donc directement ces 5 euros vont être reversés directement à la fédération c'est l'intérêt de cette souscription en ligne via la fédération ça n'aura plus à transiter par le club et donc ça allègera de ce point de vue les démarches du club et donc libre au club évidemment d'intégrer ce montant à une offre de stage par exemple comme on l'évoquait ou de ou pas ou de de le mettre à disposition en tout cas de renseigner ses adhérents sur le moyen de le souscrire pour participer mais voilà ces 5 euros c'est bien le prix fédéral et ensuite libre au club d'y intégrer le montant de son événement merci alors est-il renouvelable peut-il être souscrit plusieurs fois dans l'année oui tout à fait c'est vrai que je n'ai pas précisé cette notion-là qui est importante il est renouvelable sans limite donc voilà une personne qui le souscrit peut le ressouscrire pour un stage ultérieur pour un stage dans une autre structure autant de fois qu'il le souhaite au cours de la saison merci à la fin de la partie je ferai un point sur les questions diverses qui sont un peu larges ok alors on continue avec l'offre d'adhésion et donc je vous parlais du pass-retour sport pour tous donc lui il est déjà en fonction depuis deux saisons maintenant il accompagne le retour sport pour tous donc qui est la caravane fédérale sport pour tous qui sillonne donc l'ensemble de nos régions et donc ce pass-retour permet aux personnes non licenciées qui se présentent sur une étape du retour de pouvoir participer à cette séance aux activités qui sont proposées tout en étant assurées donc là il s'agit d'un titre à la journée pour couvrir donc la journée de l'étape concernée un titre gratuit et donc qui vous couvre à travers le contrat d'assurance fédérale donc je vous l'évoquais c'est le principe qui va être repris pour souscrire le pass hebdo sport pour tous c'est à dire que sur le site internet fédéral vous avez une page dédiée au retour sport pour tous et dessus un bouton qui vous permet de souscrire ce pass en remplissant là aussi un petit formulaire et à la suite duquel donc votre passe en PDF vous est envoyé par courriel et enfin pour être complet sur l'offre pour cette rentrée le coupon 2 initiations gratuites qui fait écho lui donc au test de la forme notamment qui ont pu être évoqués au début de ce webinaire puisque la fédération propose des tests de la forme à l'issue desquels donc les personnes qui passent ces tests se voient remettre ce coupon 2 initiations gratuites qui leur permet de faire le lien avec un club sport pour tous et d'aller durant deux séances découvrir une structure du réseau les activités qu'elles proposent et éventuellement voir si elles souhaitent s'y inscrire dans la durée donc voilà on a parlé de cette off c'est 4 offres pour la rentrée je vous ai également donc précisé que d'autres titres étaient dans les tuyaux pour la rentrée suivante de sorte que l'offre d'adhésion à la fédération couvre un maximum de situations de pratiques et le maximum de situations que vous êtes à même de proposer à vos adhérents dans le réseau donc des nouveautés pour cette rentrée et d'autres à venir pour la rentrée suivante pour une offre aussi complète que possible du coup le passebdo on en a déjà pas mal parlé donc j'ai pas grand chose à ajouter vous avez cette slide qui reprécise un petit peu tout ce qu'on s'est dit et notamment les réponses aux questions que vous avez pu me poser il est renouvelable sans limite au cours de la saison il est donc entièrement dématérialisé souscriptible uniquement en ligne et vous avez une petite précision en dessous qui me permet de vous signifier donc que le chèque visa pour celles et ceux d'entre vous qui le connaissent donc ce chèque visa c'est un coupon qui existe de longue date à la fédération et qui permet à son souscripteur de pratiquer jusqu'à 4 séances dans une structure affiliée à la fédération et donc ce chèque visa va disparaître au profit du passe hebdo sport pour tous notamment donc dès cette rentrée il ne sera plus possible de souscrire des chèques visa pour autant pour celles et ceux d'entre vous qui en disposent et qui ont du stock il sera possible de les utiliser jusqu'à écoulement et sans limite de date donc n'ayez crainte et surtout n'hésitez pas à les utiliser on parlait notamment d'initiation il y a quelques minutes si vous avez encore en stock des chèques visa vous pouvez terminer de les écouler dans cette situation notamment pour terminer je voulais vous parler des ressources qui sont à votre disposition et de faire un petit point dessus avec vous alors une des principales c'est l'extranet vous avez l'habitude d'y aller c'est bien votre espace c'est l'espace de gestion dédié du club et sur cette extranet vous avez notamment une base documentaire donc dans le menu horizontal bleu qui est tout en haut de l'écran extranet vous avez un onglet base documentaire et en cliquant dessus vous pouvez donc consulter cette dernière vous voyez à l'écran un petit aperçu de l'ensemble des données des informations qu'elle contient donc n'hésitez pas à la parcourir vous y trouverez tout un tas d'informations l'ensemble des formulaires notamment licences et affiliations mais aussi des informations sur l'assurance des informations pratiques pour vous en tant que club et dans le cadre de votre fonction d'employeur vous allez y trouver des modèles de statut les statuts fédéraux voilà tout un tas d'informations qui vous seront utiles dans la gestion et dans le quotidien de votre structure donc n'hésitez pas à la parcourir elle est régulièrement mise à jour et régulièrement complétée là aussi pour vous apporter un maximum d'informations et l'autre pilier je dirais des ressources à votre disposition c'est le guide pratique du club donc ce guide pratique qui a maintenant la forme d'un PDF interactif qui est lui aussi mis à votre disposition notamment via votre extranet dans la petite rubrique lien utile que le doigt pointe là à l'écran sur la droite de votre page d'accueil extranet et donc n'hésitez pas à vous y référer il est très complet et répond à la plupart de vos questions sur votre vie associative l'organisation fédérale les licences et affiliations l'extranet l'assurance la SACEM les événements fédéraux les partenariats qui sont mis à votre disposition voilà c'est vraiment une mine d'informations vous trouverez la version 2023-2024 sur votre extranet d'ici quelques jours puisque évidemment l'info qu'on a partagé ensemble tout à l'heure sur la cessation d'activité de Joinly nous a amené à reformuler et à repenser certaines rubriques de ce guide et donc voilà il a pris quelques jours de retard pour être publié mais il sera à votre disposition d'ici la fin du mois de juin dans les jours qui viennent et en attendant vous avez sa version 2022-2023 toujours à disposition voilà j'en ai fini merci Kevin alors je vais je vais faire un patchwork de toutes les questions qui ont été posées qui sont parfois sur des sujets que tu as abordés parfois sur d'autres je vais y répondre pour certaines de manière rapide et puis pour d'autres je te redonnerai la main d'abord une question de Serge qui nous dit mais si le paquet d'eau est renouvelable pour 5 euros autant de fois qu'on souhaite plus d'intérêt de souscrire une adhésion annuelle or je pense qu'il y a une confusion les 5 euros ne sont que la part fédérale du service fédéral de l'assurance de tout l'accès aux services fédéraux habituel donc c'est la licence en fait la licence aujourd'hui elle coûte environ 30 euros sur les territoires 20 pour les mineurs du coup il faudrait que la personne c'est sûr que si la personne fait seulement 5 semaines et qu'elle prend 5 fois un pass hebdo elle ne va payer que 25 euros ce qui est intéressant mais par contre sur une pratique à l'année le prix de la licence serait beaucoup trop cher donc ça ne serait pas du tout intéressant de prendre 5 fois ou de prendre 30 fois un pass hebdo là on ne parle que du prix de la licence et pas du prix de l'adhésion au club dans tous les systèmes la licence et le lien de la personne à la fédération n'a rien à voir avec le prix de l'adhésion du club il est intégré éventuellement à l'adhésion du club mais ce n'est pas on ne demande pas aux gens de payer 5 euros pour venir chez vous gratuitement pendant une semaine c'est uniquement la part de la licence donc sur cette première question sur la deuxième Frédéric nous dit pour le retour pour le passe-retour suppose-t-il de connaître tous les participants s'il y a des personnes du lieu de l'étape qui veulent pratiquer comment cela se passe-t-il ? ce sont les équipes de la fédération qui vont gérer le fonctionnement autour du passe-retour il y a des QR codes qui permettent de le mobiliser sur place il y a également des personnes qui vont solliciter les gens pour s'identifier sur le passe-retour et bien entendu il y aura des gens qui vont passer au travers ces gens-là on ne va pas leur refuser la pratique sportive on va accepter une part de déperdition de l'information l'idée c'est au maximum d'identifier les gens qui participent au retour et pour que ces personnes soient assurées pour qu'il n'y ait pas de problème dans la pratique mais bien entendu sur une étape où il y aurait des personnes qui viennent librement pendant toute une journée on pourrait avoir des personnes qui viennent sans passer par l'étape passe-retour même si c'est largement recommandé Jeannette nous dit le passe-retour peut être remplacé par une autorisation de manifestation exceptionnelle Jeannette ce n'est pas la même chose la manifestation exceptionnelle effectivement permet de prendre en compte un événement de manière générale à la fédération pour une structure qui est affiliée le passe-retour est un dispositif très spécifique au retour qui nous permet d'identifier individuellement les gens qui sont passés sur les étapes et donc pour nous au niveau fédéral ça a un intérêt aussi en termes de communication et de relation avec les gens qui passent sur les étapes donc bien entendu pour les questions d'assurance la manifestation exceptionnelle prend en charge si la déclaration est faite dans les temps l'assurance des gens mais en termes de fonctionnement interne de la fédération le passe-retour est important pour notre fonctionnement avec les gens je continue avec les questions qui ont été posées et donc une question de Chantal qui nous dit une question différente qui nous dit la secrétaire étant décédée nous allons élire une nouvelle secrétaire à l'Assemblée Générale du 19 octobre quelles sont les démarches que je dois faire ce webinaire a vraiment vocation à vous permettre aussi de répondre aux questions pratiques et le changement d'un élu du comité directeur est quelque chose qui se fait en Assemblée Générale avec un vote donc ça ça a l'air prévu le 19 octobre et ensuite qui se déclare en préfecture donc ensuite il faut aller sur le site internet de la préfecture déclarer une modification de votre bureau de l'association de votre comité directeur et y intégrer avec les justificatifs qui sont le procès verbal de l'Assemblée Générale qui est le procès verbal de l'Assemblée Générale le justificatif pour acter le changement la préfecture vous enverra un nouveau récépissé de déclarations en préfecture qui vous permettra d'actualiser la liste c'est valable pour tous les changements qui touchent à l'association déclarations en préfecture pour tous les changements d'adresse et de RIB parce que parfois on oublie de le faire et au bout d'un moment l'association n'est plus identifiée au même endroit et pour compléter là-dessus Thomas d'autres questions juste si tu me permets Thomas côté extra net du coup puisque là on a parlé côté préfecture notamment côté extra net il est important aussi que le club concerné mette à jour les données donc là notamment renseigne la nouvelle personne qui sera élue à compter du 19 octobre pour que le bureau soit bien renseigné et que chacun bénéficie notamment des accès extra net qui reviennent à sa fonction donc voilà vous avez la main pour ça mais si nécessaire vos comités et les services fédéraux sont là pour vous accompagner mais pensez bien à mettre votre bureau ou toutes les informations relatives à votre association à jour sur l'extranet fédéral alors j'ai une question de François qui dit le pack emploi est à renouveler à quelle date alors je ne vois pas le pack emploi de quoi on parle je ne sais pas si tu arrives à faire le lien non je ne vois pas de quoi il s'agit peut-être préciser si vous pouvez préciser le pack emploi parce que je ne vois pas Jocelyne dit où trouver la boutique fédérale sur le site de la FEDE ou sur l'extranet je vous en parle juste après et avez-vous des pistes d'outils pour remplacer Johnny oui donc on l'a évoqué c'est un service qui était tout jeune à la fédération mais qui a apporté des retours qu'on a pu avoir satisfaction à ceux qui s'étaient mis à l'utiliser et donc il y a une vraie volonté pour ça pour cet aspect de service mais aussi dans le cadre de la transformation numérique de la fédération de pallier cet arrêt et de proposer aussi vite que possible une nouvelle solution aussi vite que possible mais aussi qualitativement que possible aussi donc on va prendre le temps de choisir un partenaire qui répondra au mieux à vos attentes notamment sur la base des retours d'expérience qu'on a pu avoir de ces deux premières années d'utilisation de Johnny donc voilà la fédération est d'ores et déjà à pied d'oeuvre et en contact avec un certain nombre de partenaires potentiels sur ce secteur pour choisir la meilleure solution on se l'est dit tout à l'heure proposer quelque chose de qualité sur lequel on aurait pu vous faire passer toutes les informations nécessaires pour cette rentrée de septembre ça ne paraît pas envisageable ni même raisonnable et donc sur cette rentrée on va être sur cette alternative de l'extranet qu'on a évoqué ensemble et pour proposer dès la pré-rentrée suivante une solution équivalente d'inscription en ligne de paiement en ligne de qualité dont vous pourrez bénéficier et dont vous serez évidemment informé aussi vite que possible Autre question en tant que club comment savoir si la personne a bien son passept d'eau donc elle est supposée vous le présenter c'est un titre que la personne va recevoir dès sa souscription effectuée par courriel en pièce jointe de son courriel d'un courriel de validation et donc cette personne sera supposée vous présenter le passe en question sur lequel figurera notamment la date de début de validité et le caractère de validité de sept jours consécutifs donc avec ces deux informations vous serez en mesure de vérifier que la personne est bien titulaire d'un passept d'eau qui est valable et qui la couvre du coup pour l'événement que vous organisez Autre question notre animatrice ne reprend les cours qu'à la rentrée notre club est en train de recruter de nouveaux coachs comment faire pour les inscrire sur l'extranet alors pardon j'ai pas j'ai pas bien saisi celle-ci si tu peux me me redire je pense qu'il s'agit de prendre des licences aux animateurs sportifs donc Nicole pensez à prendre la licence pour les animateurs qui vont remplacer la personne pendant ces semaines et pouvoir comme ça les identifier sur l'extranet il faut savoir que la seule chose qui lie la fédération aux gens c'est la licence on n'a pas d'outil d'inscription en dehors des autres types de participation qu'on a créé mais qui sont reconnus dans le système fédéral pour inscrire des gens sur l'extranet sans prendre de licence alors Françoise évoque le PAC emploi pour tout ce qui est de la gestion des ressources humaines c'est de l'élaboration des bulletins de salaire et autres je pense que c'est une offre qui est proposée par votre comité régional ou votre comité départemental la fédération ne propose pas de dispositif de PAC emploi et donc je vous conseille de contacter directement votre comité départemental ou régional si vous voulez dans le chat m'indiquer Françoise le comité où je peux vous donner les coordonnées mais parce que c'est eux qui gèrent en direct le PAC emploi et nous on n'a pas d'action sur le sujet Patricia demande est-ce que le changement de partenaire va entraîner une augmentation du prix de la licence alors non si je peux vous rassurer là-dessus en tout cas a priori évidemment puisque on peut l'avenir sera fait mais c'est pas sur ce changement qu'une augmentation de tarif est prévue en tout cas une augmentation de tarif n'est pas prévue en l'état et pas sur ce changement Joinly était une solution payante comme toutes les solutions qui existent qui sont développées par des personnes donc notamment les solutions de qualité ça a un coût la fédération prenait une grosse partie de ce coût en charge pour ce qui est de Joinly en finançant notamment les abonnements à la solution pour l'ensemble de ces clubs et comités donc là on est en réflexion sur différentes pistes avec des partenaires sensiblement équivalents à Joinly mais aussi avec d'autres types de structures dans tous les cas il n'y aura pas d'impact économique sur la licence liée à ce changement donc le changement va plutôt avoir un impact positif sur les finances je me permets juste de rajouter une chose c'est que le prix des licences est voté en assemblée générale au cours des mois de février, mars et avril donc le prix de la rentrée est déjà fixé par la fédération vous avez dû être informé des nouveaux tarifs de vos clubs et des comités il se fait par la somme d'une part fédérale d'une part départementale et d'une part régionale donc certains comités vont voir une augmentation par l'augmentation de la part départementale ou régionale mais très peu cette année le fait est que la fédération a décidé de geler l'augmentation qui est prévue statutairement qui est basée sur l'inflation puisque l'inflation a été importante cette année et comme une augmentation avait été décidée l'année d'avant là pas d'augmentation de la part fédérale cette année et l'outil extra net sera certes moins complet que Joinly mais gratuit pour tous les clubs puisqu'il passera directement par l'extranet pour finir ces échanges on va parler de l'accompagnement donc cet accompagnement c'est une démarche que la fédération veut porter au maximum auprès de ses structures donc c'est l'idée d'être le plus proche possible le webinaire qu'on fait aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique là l'accompagnement c'est pouvoir répondre à vos questions le plus rapidement possible et donc votre interlocuteur privilégié c'est le comité départemental le comité départemental doit pouvoir vous orienter auprès de toutes les personnes susceptibles de vous permettre d'avoir des infos réglementaires de savoir où vous inscrire en formation de pouvoir vous donner des dispositions administratives juridiques et de vous aider dans l'utilisation d'extranet n'hésitez pas à contacter votre comité départemental le cas échéant bien entendu certains territoires n'ont pas de comité départementaux et donc le comité régional est la structure qui gère l'information et le transfert de l'information nous sommes aussi disponibles sur les adresses mail qu'on vous a passées et puis disponibles de manière générale sur les adresses institutionnelles de la fédération sportpourtous.org les comités régionaux s'organisent avec une équipe technique régionale qui est coordonnée par un CTR conseiller technique régional et qui dans tous les territoires de France vous permet d'avoir accès à des informations et à des services spécifiques tout à l'heure j'évoquais le fait que PAC Emploi ce n'est pas la fédération au niveau national qui le gère c'est parce que l'équipe technique régionale a décidé d'offrir de nouveaux services à ces clubs et donc dans chaque région il y a des choses en plus qui sont proposées n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes techniques et à vous rapprocher de vos comités pour avoir connaissance de ces services qu'on oublie parfois et pour avoir un accompagnement individualisé enfin on y vient pour la question de tout à l'heure sur la boutique la fédération a créé une boutique fédérale qui est en ligne sur le site que vous voyez affiché qui vous permet d'acheter des habits des goodies ou du matériel sportif et qui est en partenariat avec Craft une marque qui propose des textiles dans le champ du sport pour terminer ce webinaire je vais répondre aux questions qui se sont affichées et notamment la question de Thérèse qui a inscrit dans le chat que la dématérialisation est intéressante mais qu'il ne faut pas oublier que les adhérents ne se servent pas tous d'internet nous sommes complètement conscients mais l'actualité et le monde aujourd'hui nous obligent un petit peu à ces démarches qui sont quand même éco-citoyennes respectueuses de l'environnement et qui nous sont très largement incités puisque Joinly par exemple et la démarche de dématérialisation de la licence sont des partenaires qui nous ont été indiqués par le ministère et qui nous ont été poussés par le ministère puisqu'on a des lois qui sont sorties sur la dématérialisation et la simplification de la vie des associations dans lesquelles l'utilisation de la dématérialisation est très largement recommandée voire obligée donc on sait que ça ne s'applique pas à tous les clubs et c'est pour ça que je vous parlais d'accompagnement parce que dans le cadre d'un accompagnement progressif les comités sont tout à fait à même de répondre aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans la gestion d'internet en vous donnant accès à des documents papiers de manière individuelle si besoin urgent notre question Kevin on a quelques questions encore sur la rubrique questions pour terminer si vous avez encore quelques minutes à partager avec nous notamment Serge Rallo qui nous demande si on peut souscrire une licence 4 technique 2023-2024 dès à présent ou s'il faut attendre d'avoir validé la réaffiliation donc en effet Serge la réponse est dans votre question il va falloir attendre de réaffilier votre structure pour pouvoir souscrire la licence et donc pas avant le 21 août prochain les seules licences qui peuvent être donc souscrites entre guillemets en amont sont les licences 15 mois qu'on a évoquées tout à l'heure mais là aussi il faudra attendre le 21 août pour pouvoir les saisir on a François pour que ce soit très clair pardon vas-y vas-y non non pour que ce soit très clair le fait que les personnes remplissent une licence 23-24 leur permet d'être licenciés mais toutes les saisies sur Extranet ne peuvent se faire qu'à partir du 21 août merci Thomas à la place du certificat médical Françoise nous demande si on doit faire remplir le questionnaire de santé obligatoirement et en avoir une trace donc non en l'occurrence le certificat médical donc n'est plus obligatoire la fédération a fait le choix de mettre l'accent sur la prévention de ce point de vue donc pour les majeurs il n'y a il n'y a plus d'obligation même si quelconque même si le remplissage du questionnaire de santé est fortement recommandé elle permet de faire un petit bilan et si toutefois on coche oui à l'une des questions qui est posée ça permet de se rendre compte qu'il serait vraiment de bon ton de voir son médecin donc c'est important de le mettre en avant et la seule obligation elle est pour les mineurs où là en effet le questionnaire de santé pour les mineurs est obligatoire et l'attestation correspondante puisque ce questionnaire de santé il est confidentiel donc il n'a pas à être remis tel quel à la structure en revanche l'attestation de remplissage de ce questionnaire qui est à disposition des clubs dans la base documentaire de l'extranet ou sur le site internet fédéral cette attestation doit bien être remise au club doit-on toujours envoyer un bordereau avec les formulaires de licence nous demande Laetitia alors ce bordereau comme son nom l'indique il est récapitulatif donc il facilite la transmission des infos et des demandes de licence entre le club et son comité maintenant il n'y a pas d'obligation absolue mais voilà c'est vraiment un outil qui vous permet de bien signifier ce que vous envoyez et à votre comité de bien en accuser réception et d'être sûr qu'il n'y aura pas de licence oubliée pour X raisons ou qu'il se soit perdu ou autre donc voilà c'est vraiment un outil facilitant pour faire le lien entre le club et son comité Patricia qui nous dit nous sommes un nouveau club en cours d'inscription nous voulons savoir comment nos animateurs bénévoles déjà formés par ailleurs seront reconnus par notre fédération Thomas je te laisse répondre là-dessus oui désolé j'étais en train de répondre à une autre question sur le chat est-ce que tu peux me dire la question pour un nouveau club qui est en cours d'inscription comment les animateurs bénévoles déjà formés par ailleurs dans cette structure seront reconnus par notre fédération alors il faut savoir que les animateurs bénévoles n'ont pas d'obligation réglementaire d'avoir un diplôme inscrit sur la liste qui permet d'encadrer contre-rémunération les animateurs bénévoles ont juste une obligation qui est celle de pouvoir assurer la sécurité des personnes d'assurer donc un niveau de cours qui soit adapté au niveau des personnes donc si les personnes ont des formations d'animateurs bénévoles dédiées dans d'autres fédérations qui sont des formations de qualité j'imagine qu'il y a le cas alors il n'y a aucune obligation à ce qu'ils passent de nouveaux diplômes il faut juste qu'ils aient le niveau de compétence nécessaire pour encadrer donc pour avoir le niveau de compétence nécessaire pour encadrer avoir une formation c'est bien à la fédération sport pour tous c'est pas obligatoire c'est bien entendu que dans le cas d'un animateur qui serait rémunéré que celui-ci devrait passer un diplôme spécifique inscrit à l'annexe de l'article de L212 du code du sport Merci Thomas on a une question complémentaire sur le certificat médical donc ça me permet de confirmer qu'il n'y a plus d'obligation la fédération n'en génère pas plus que la loi les clubs sont libres d'appliquer dès lors que c'est inscrit dans leur règlement intérieur notamment le fonctionnement de leur choix en la matière mais il n'y a pas d'obligation à demander un certificat médical ni même un questionnaire de santé ou en tout cas l'attestation correspondante pour les personnes majeures ça c'est pour la question de Frédéric Daniel a une question sur la boutique mais on y répondra peut-être par ailleurs avec une réponse plus précise que là de vive voix sur les normes écologiques et les critères de fabrication etc. s'agissant des produits qui sont mis à disposition dans la boutique je pense que ce sera plus précis de vous répondre par la suite Daniel que de vive voix là tout de suite Thomas je vois que tu as répondu sur la dématérialisation à Evelyne et en effet il est demandé de transmettre les formulaires mais ces formulaires là sont des PDF qui sont modifiables donc ils peuvent être complétés directement et donc vous pouvez les transmettre à votre comité par courriel sans qu'il ne soit demandé ni même recommandé de les imprimer je vois une nouvelle question sur la formation des animateurs bénévoles alors s'il y aura bien des formations pour les animateurs bénévoles qui seront proposées à la fédération l'an prochain ces formations sont accessibles sur le site internet dans l'onglet se former ces formations d'animateurs bénévoles le calendrier n'est pas encore disponible mais il sera proposé dès la rentrée et vous permettront d'envoyer vos animateurs bénévoles en formation je répondais que l'obligation était que ces animateurs soient compétents qu'ils pouvaient se former à la fédération sport pour tous on serait ravi de les accueillir mais ils peuvent avoir été formés par ailleurs dans d'autres environnements et donc bien entendu cela fait de des animateurs compétents si vous considérez en tant que responsable de club que c'est le cas donc nous on accueille bien entendu des animateurs bénévoles dans les formations dédiées et ceux-ci peuvent aussi se former par ailleurs sans problème je crois qu'on arrive au bout de ces questions à priori oui comme on se l'est dit on prendra le temps de bien les relire et de voir si certaines sont passées au travers et de vous apporter des réponses n'hésitez pas à nous solliciter également pour ça grâce aux adresses courriels que vous avez à l'écran merci beaucoup pour votre participation donc vous avez nos contacts ce webinaire et son replay seront disponibles donc dès demain sur vos sur vos adresses courriel d'inscription également via le site internet fédéral avec le support de présentation qui vous a été proposé donc n'hésitez pas à les consulter si nécessaire et puis on se tient à votre entière disposition pour poursuivre ces échanges et répondre à vos questions à venir merci beaucoup merci Thomas merci Kevin merci à tous bonne soirée à bientôt belle fin de saison et bel été à tous à bientôt à bientôt